et bien bonjour à tous et à tous j'espère que vous allez tous très bien moi ça va nickel cette vidéo n'était pas prévu aujourd'hui mais les gars breaking news incroyable nous sommes le 18 septembre 2022 et gta 6 vient de leak pendant la nuit ça viendrait a priori de rockstar qui s'est fait hack pendant la nuit et pas moins de 90 vidéos de gameplay de gta 6 sont sortis quelques informations à savoir qui sont quand même assez important c'est que ces vidéos viennent de l'alpha du jeu et non d'une version définitive c'est une alpha et qui en plus de ça sort d'une playstation 4 donc même pas des consoles net gen ps5 ou xbox série x donc il faut prendre ça en compte que c'est qu'une alpha et surtout que ça sort d'une console ancienne génération on va regarder quelques leaks ensemble notamment celle d'un braquage celle d'un strip club celle où on est un peu plus dans les environs on va voir aussi que ça va que c'est une alpha parce que pas mal de propres de véhicules et bien reviennent tout simplement de gta 5 1 de gta online aussi certains véhicules sont jusqu'aux pieds collés vous vire aussi que les pnj ne sont pas finis et qu'on a des ambiances aussi juste incroyable à certains moments on a ici tout de suite cette première vidéo juste vous régler un petit peu le son 1 et on part assez rapidement là dessus parce que les gars alors y'a pas de son ici c'est absolument magnifique ici donc on voit bien que c'est juste totalement une une alpha on voit voilà alors attendez on va faire pause là dessus certainement un premier prototype de la roulette d'armes on voit que c'est quand même plutôt moche si on regarde comme ça ou est pas un équipement gear à soirée x1 ou est pas un dev tool on voit que c'est une alpha vous allez voir présentent tout à l'heure il ya mon avis de braquage il ya toutes les petits codes et tout qui s'affiche à l'écran pendant qu'il fait son truc donc voilà là on voit quoi on voit qu'il a alors juste comme ça on voit qu'il a une arme de points un petit gun il peut avoir les mains vides il a un couteau et il a une arme qui semble être automatique alors on peut voir un peu comment il la sort drop ok donc il vous pouvez drop vos armes par terre ça on pouvait le faire en ligne il me semble qu'on ne pouvait pas le faire en solo et surtout les gars ont aussi une confirmation avec ses liques c'est qu'on aura bien deux personnages et que c'est bien confirmé qu'on va avoir un personnage féminin un personnage masculin un peu comme body and klein donc là on a le personnage masculin qui finalement voit que c'est pas un gros gangster c'est vraiment un mec un mec assez lambda et du coup on voit avec sa petite arme de points avance un petit peu on voit que pour une alpha on a quand même deux oeufs d'ombre de petits oeufs sympas regardez ce camion par exemple là il semble tout de même sortir de de gta 5 et on voit que c'est quand même très vide que à ce niveau là que ça reste bien évidemment une alpha dans une ruelle sombre en sortie de boîte vous avez vraiment il fait vraiment très très nuit et vous n'avez pas vous savez c'est des fois cette fausse luminosité qui sort de vous ne savez pas d'où quand votre jeu est en nuit là vous voyez vraiment que si vous allez dans cette ruelle là la nuit sans que toutes ces lampes là soient allumées il va faire nuit vous n'allez quasiment rien voir et ce côté réaliste là qu'on aime qu'on aime beaucoup et qu'on veut retrouver dans dans un gta alors celui-là j'ai regardé on n'a pas grand chose à prendre là dessus ici vous voyez que c'est vraiment un cours de développement sur ce point là alors là il est en pleine interaction avec les pnj ça on sait dans gta 5 on a un peu eu déjà et bien c'est ses débuts inconnus et détraqués quelques événements qui se passent comme ça sans même que ça marqué sur la map avec great dead 2 on est vraiment passé un niveau dessus où tous ces événements aléatoires t'a apporté vraiment une expérience de jeu qui est absolument folle et là on va certainement retrouver ça dans dans gta 5 avec beaucoup plus de dans gta 6 pardon avec beaucoup plus de liberté que gta 5 par exemple gta 5 voulait faire un braquage vous avez les missions de braquage du mois d'histoire un très scénarisé mais vous avez finalement très peu de liberté vous pouvez braquer quoi magasin de vêtements peut-être une une super et de quoi mais vous n'avez pas vraiment enfin vous venez vous prenez la caisse vous barrez avait passé cette notion d'otages de police qui arrive petit à petit fin oui ce que je veux dire là on est sur quoi on est on est dans un véhicule dans un véhicule avec le deuxième personnage du coup on voit plus à quoi ça ressemble les gars le personnage féminin et donc on voit que l'air l'intérieur du véhicule qu'elle peut tirer à travers ce véhicule alors c'est un peu buggé j'ai l'impression quand même au niveau de de la vue alors peut-être que ce sera comme ça c'est un nouveau style mais sur ce coup là voilà là on est dans dans une boutique à une boutique de quoi et bien peut-être pas forcément une alors ça c'est bien parce que là c'est pas forcément une boutique qui aura un réel intérêt pas une boutique d'armes pas une boutique de vêtements mais juste par exemple comme dans 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 watchdog on pouvait retrouver ça c'est beaucoup de boutiques seront ouvertes sans qu'elle ait vraiment une égale utilité et que vous pourrez juste aller dedans visiter vous voyez que là il a l'option robéry donc peut-être qu'il peut la braquer lancer un braquage même s'il peut rien y acheter vous voyez vendre des guitares et tout on voit la gueule du png là que c'est pas fini mais c'est très stylé si voilà justement ici vous voyez que quoi même si avait des png à l'intérieur la police canarder directement à canarder 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 son objectif c'était de vous tuer alors sauf si vous avez une étoile vous pouvez vous faire arrêter en mode solo pas en mode en ligne mais à partir de deux son seul objectif c'était de vous canarder la gueule et là on voit que cops arriving donc la police arrive ils sont déjà autour il ne tire pas elle n'a pas encore des toits des png avec vous donc des civils les mecs arrivent et vous canard de la gueule bon bah c'est un peu chiant c'est un peu chiant c'est à dire que ça manquait un peu de réalisme du coup on voit voilà les design c'est vraiment du leak c'est en plein design en plein développement on a on a voilà les visuels des persos donc c'est ce qu'on a pu voir on a deux vidéos avant là on a un petit tasse de conduite les gars assez sympa et on voit qu'ici il y aura peut-être encore les cascades ou ça les sauts uniques à réussir les 50 là vous pouvez hop le réussir ou totalement loupé comme lui et passer à travers et bon là vous voyez que il en a le faim parce qu'il peut simplement se sortir de son décor au design de décor on voit que elle a une autre tenue donc c'est sympa de voir ça une autre tenue une autre coiffure alors je sais pas si c'est le même personnage certainement elle a une autre coiffure une autre tenue on voit un peu la course qu'elle peut avoir et c'est par contre